La thérapie La thérapie Je reste convaincu que les pores de notre cerveau, donc toutes ces petites cellules, elles restent vives dès lors que vous les activez, mais vraiment en permanence. Comment est-ce que vous pouvez les activer ? Tout simplement par cette notion de manus, manus, manus écrit. Et ça n'a pas un caractère ni de conseil, c'est un constat. Moi j'ai aucune qualité pour conseiller qui que ce soit, dans quoi que ce soit, j'ai aucune qualité pour dire à quelqu'un, il faut faire ça, ou ça il ne faut pas le faire. Et sincèrement, je remercie le ciel de ne m'avoir pas donné ce type de qualité. Il m'a donné par contre le fait d'observer et de dire, tiens, si on passait par ça, et si on passait par ça, et peut-être même parfois de raconter une histoire. Alors c'est vrai que la métaphore, la parabole, l'histoire, l'histoire ancienne, tout ça me parle. Ben oui, quand je vois que les Sumériens, avec un système sexagésimal, vont créer, on est en 3000 avant notre ère. Il y a 6000 ans, 5000 ans, la notion de temps, 60 secondes, 60 minutes, 24 heures, vous vous rendez compte, c'est avec une précision extraordinaire. Pour ceux qui s'intéressent à la notion du temps, un exemple, allez chercher, un jour je vous en parlerai. Vous allez voir comment le temps, avec Grégoire XIII par exemple, donc dès le 16ème siècle, puisqu'on a ce temps grégorien, vous allez voir qu'il y a quelques petites omissions. Et puis ma foi s'est passée, pour ceux qui jouent au poker, à l'as, mais pas au carré d'as. Ça ne veut pas dire que c'est important ou pas, ça veut dire que c'est juste intéressant de savoir. Ça ne change pas le monde, il n'y a rien qui change le monde. Il n'y a qu'une chose qui permet au monde d'exister, c'est la bonté et la charité. À partir de là, tout est possible. Et les différences, au contraire, ne nous permettent que de grandir. Personne ne détient quelque chose mieux qu'un autre. Ça c'est fondamental dans nos rapports quotidiens, je dirais. Vraiment. Donc voilà, moi je sais que, en ce qui me concerne, et puis l'expérience de tous ces écrivains qui nous ont précédés, je veux dire, qui étaient à la plume, à la bougie, bon, on a autre chose que la bougie certes, mais l'encre est restée la même. Le petit pupitre, l'encrier, le calame, tout ça c'est important. La plume, la thérapie en araméen se dit teroufa. L'araméen est une langue, je dirais médium pivot, c'est une langue mère, elle va donner naissance à la langue arabe, elle va donner naissance à la langue hébraïque, elle va donner naissance à différentes langues africaines, sémitiques, etc. Donc, via le libyque, qui lui est un puits, d'ailleurs Libye veut dire le lieu du puits, l'heb, l'heb, c'est le cœur. Moi, à chaque fois que je pense à Libye, j'ai le cœur, l'heb, le cœur. Et tout le monde se met autour du puits, c'est le seul pays au monde où tout le monde se met autour du puits pour y vivre. La capitale de la Libye a été toujours, non pas une ville, il n'y a pas eu une capitale, c'est l'ensemble des villes qui se mettent autour de la ville pour donner trois, trois villes, au moins, en tout cas au moins, avec tous les petits villages à côté, qui est Tripoli. C'est extraordinaire, ça, je veux dire, comme situation géographique et tous ces lieux de passage, en passant donc de l'Égypte, la Libye, pour arriver au Soudan, dans le Sarre, en Tunisie, etc. Je veux dire, c'est fabuleux. Et toute cette migration se fait de puits en puits, donc avec des nomades, avec des tribus, avec le puits en abatéen alber, donc va donner le nom de berbère, c'est fabuleux. Je veux dire, donc, dans toute cette connotation de mots, de circulants, c'est ça le vrai circulant. Et cet amour, donc, des hommes entre eux, d'échange, ça, c'est fabuleux. Moi, quand j'ai le nom d'un pays, j'ai d'abord ça, avant toute chose. Et après, j'ai toujours ça. J'ai rien d'autre. Rien d'autre. Tous les pays vont fluctuer avec le monde, la Libye au premier siècle, au deuxième siècle, le Maroc au cinquième siècle. Ça, c'est l'histoire du monde. Je veux dire, l'histoire du monde est importante aussi. Mais qu'on n'oublie pas, ça, c'est important. Et fondamental, l'origine des choses et tout ce que les peuples ont apporté à l'humanité tout entière. Et la Libye en particulier. Donc, par ce lieu de passage. Donc, où se venge, je veux dire, ce Khamsin, il y a un nom, il y a un nom. Chez Métifta, il y a un nom, il y a des racines. Vous avez la Tramontane, vous avez le Zéphir. Khamsin, Khamsin, en arabe veut dire, on va passer par 5, mais encore un peu plus, 50. Donc, c'est la Khamesh et Khamsin, 50, 50, 50 degrés. Vous pouvez supporter, vous, des ventes de 50 degrés et 50 jours ? Non. Et pourtant, il y a des nomades, il y a des berbères, il y a des tribus qui peuvent arriver parce qu'il y a des courants à rentrer dans les déserts. Et grâce à eux, on va découvrir des puits et de l'eau et la vie pour l'homme. Ça, c'est fabuleux. Donc, tout ça, c'est quoi ? Ça a été écrit. Écrit comment ? Par le pas, le pas, le pas des chevaux, le pas des chameaux. C'est ces petits chevaux, c'est Alézanne, c'est ces chevaux roux qui ont laissé des marques, des pas. C'est quoi écrire ? Laisser une trace. Une trace sur une chemise. N'importe quelle trace sur une chemise, c'est quoi ? On est là avec une racine qui est textile. Textile, c'est quoi ? Si j'écris n'importe quoi dessus ou je laisse une marque, ça va être tout simplement un texte. Le mot texte va venir du mot textile. Et si je ne veux pas, je vais mettre derrière et là, je cherchais un prétexte. C'est ça qui est important. C'est ce respect, cette dignité des noms de gens, des noms de lieux, des noms de choses qui font que c'est l'être humain lui-même. Bon, on en était où là ? Parce que tout ça, on a dit qu'il fallait se soigner avec ça. Ben oui, il faut se soigner avec ça. Donc, il faut écrire, écrire. Donc, cette armée, on en a parlé. Oui, et la Libye, ça aussi c'est important. Je ne vais pas non plus perdre le fil de cette idée. Toutes les langues africaines, il va y avoir ce qu'on appelle le Libyque, que je vous montrerai un jour. Toutes les langues africaines vont venir dans ce puits, dans ce réservoir, pour être nourries de la langue berbère, du Tifinag, du Mandé, du Bambara du Mali, etc. De l'Éthiopien, ça va être... Ils vont venir puiser, parce que c'est un creuset extraordinaire. Dans cette thérapie, ce mot terrufa, donc en araméen, avec cette qualité, c'est quoi ? C'est un arbre, un arbre qui donne des fruits. C'est ça l'écriture. Des fruits qui servent de nourriture et les feuilles. Les feuilles ont servi à donner des fruits, donc qui servent de remède. Il y a ce vieux proverbe qui aurait pu être libyen, mais alors en l'occurrence, il est maya. C'est que là où vous avez une maladie, vous avez la plante médicinale qui est là pour la soigner. Vous imaginez, vous, un maya, quand il est malade, qu'il vienne à Paris, à la Rive Oisière, ou à Cochin, ou dans un grand hôpital à Genève, etc. Non, c'est sur place. Donc, il va falloir défaire les nœuds. Les nœuds, c'est quoi ? C'est nos fautes. C'est ce pêcha, en araméen. C'est ce nœud, c'est cheffa. Donc, en défaisant les nœuds, on va sortir d'une chose, on va sortir du kécher, c'est-à-dire on va sortir du mensonge. Et c'est ça qui est important. L'écriture nous permet de sortir du mensonge et nous permet de nous souvenir des bonnes choses qui font qu'on peut être enfin dans la transmission. Eh bien, essayons. Essayons tous ensemble. Écoutez, moi, je n'ai rien à prouver. Je fais ça jour et nuit. À très bientôt. Essayez, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada